Je pense que cette pièce n'est pas forcément politiquement correcte et parle beaucoup de déculpabilisation. C'est une danse qui reste un peu mystérieuse. Elle a été créée par Catherine, qui est une danseuse, après une expérience très forte et intense dans la ville de Delhi, en Inde. Et tous les personnages de la pièce sont traversés et marqués parce qu'ils ont tous vu à un moment donné de leur vie cette danse qui les a profondément bouleversées. C'est une pièce en sept pièces. C'est sept fois la variation de la même pièce. Il y a six personnages qui traversent ces sept pièces. L'infirmière, Olga, Andrei, la femme âgée, la mère et Catherine. Dans chacune des sept pièces, ils ne sont pas toujours là, pas tous ensemble. Des fois, il y en a deux, des fois, il y en a trois. Mais on rejoue à chaque fois une histoire différente. Les liens restent les mêmes. Ça se passe toujours dans un lieu unique qui est une salle d'attente d'hôpital. Il y a toujours une mort. Viri Payef, il s'amuse à construire et à déconstruire sept fois sa pièce. À chaque début de pièce, il y a un morceau de musique créé pour le spectacle par Viviane Ellari et Gaëlle Hermand, la metteur en scène. C'est leur troisième collaboration sur un spectacle. Gaëlle, elle aime toujours mettre de la musique sur le plateau. Elle a souvent l'image de dire que quand on va à un concert et que la musique commence, l'émotion, les sensations sont très directes. Le spectateur les ressent tout de suite. Et c'est cette immédiateté qu'elle aime au plateau et qu'elle aime insuffler dans ces spectacles-là. Le choix de la mise en scène, c'est que c'est des vrais moments de musique. Ce n'est pas juste une petite illustration comme ça. C'est que c'est des vrais temps pour créer une réelle respiration. Que tout le monde respire, que ce soit aussi au plateau et les spectateurs. Je joue le rôle d'Andrei. Je suis le mari d'Olga, l'amant de Catherine. Il a un lien avec toutes les femmes de la pièce. Moi, en tant qu'acteur, de jouer ça avec que des femmes, c'est plutôt agréable. Puisque je crois que c'est assez unique dans le répertoire contemporain. D'avoir autant de femmes avec des rôles principaux. Je ne sais pas si ça a un intérêt déterminant dans la pièce, le fait qu'il n'y ait qu'un seul homme. Mais en tout cas, moi, je suis content d'être dans une pièce où il y a autant de beaux rôles pour des femmes. Je ne sais pas si ça a un intérêt déterminant dans la pièce.